Très cher peuple de la taverne, vous m'avez demandé si je pouvais refaire des objets Harry Potter et je vous ai entendu. C'est pourquoi nous allons faire un Tracker Viking. Oui c'est comme ça la politique, oui c'est comme ça... Alors j'ai cherché des choses de la série Viking et mis à part vous faire un casque à cornes alors que les Vikings ne portaient même pas de casque à cornes, j'ai rien trouvé. C'est pourquoi je vais partir sur un Dracar en carton, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc j'ai fait en double les deux parties là et ces deux parties là. Maintenant pour leur donner un côté boisé qui ressortira une fois peint, on va tout simplement creuser des fissures dedans. Alors allez-y doucement si comme moi vous utilisez un carton très fin, donc je vais prendre un tout petit tournevis très fin. Et je vais tout simplement tout le long des trucs creuser tout doucement de façon totalement random aléatoire, t'as vu ? Et vous allez voir que une fois peint c'est ce qui va nous donner un effet bois à notre carton qui n'est pas dégueulasse. Donc voilà, on évite comme moi de faire des gros trous, d'aller comme des bois. Cette partie là, alors j'ai fait au plus simple. Je vous expliquerai à la fin comment on peut faire compliqué mais là je fais vraiment simple pour que ce soit réalisable par tout le monde. Donc vous n'aurez bien évidemment qu'une partie à faire parce que l'autre sera en dessous, elle ne se verra pas. Et sur celle-là, on ne fait pas les deux du même côté sinon ça ne sert à rien, bien évidemment ! Oh bah moi c'est-à-dire qu'à la base, je n'avais pas pour vocation de faire viking, je voulais être paysagiste pour qu'il y ait une petite fleur, une petite pâquerie, une petite marguerite. Bon finalement, prendre la mer avec les copains et piller des villages, j'aime bien, j'y ai pris goût. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, pas de rouquin chez les vikings ? Bon alors là, M.Dame, euh, je me suis emballé, je me suis emballé, j'ai mis ma planche d'en bas et après j'ai collé le tout. Euh, le seul problème c'est que j'ai oublié totalement partie dans mon élan de mettre celle du milieu. Normalement j'aurais dû faire un côté avec les deux trucs et euh, en fait j'ai tout collé, je me suis emballé. Donc du coup ce que je vais faire, c'est pas grave, je vais euh, quand même coller celle-là et euh, je vais tout simplement recouper euh, au fur et à mesure jusqu'à ce que ça s'emboîte. Et une fois que ça s'emboîtera à peu près, je mettrai de la colle autour et on plantera dedans euh, tout simplement. Voilà, parce que là, je vais me faire chier de tout redécoller, je vais dépouiller le carton pour rien, donc euh, on va faire comme ça. ... ... ... ... ... Jésus-Christ, Jésus-Christ. Si toi aussi tu as remarqué que le gars est content d'avoir remis son fond vert alors il fait des vidéos dedans même si c'est pas du tout quoi il a incrusté, tape 122 Et là une bite Ah il a mis une bite, il a mis une bite Gérard tu démonétises, il a mis une bite Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Bien voilà messieurs là vous l'aurez compris ce petit rond va être tout simplement les boucliers que nous allons positionner en les collant tout autour de notre dracard Donc pour la peinture je vais faire quelque chose de simple je vais tous les peindre en cuivre et ensuite je viendrai changer les couleurs dessus mais le fond sera Toujours le même ce qui va nous faire gagner un gain de temps et qui va nous faire dire que c'est le même clan Ah oui pour le mât j'ai mis un pinceau tout simplement que je n'utilise plus sur lequel je vais venir fixer une autre baguette Et pour la toile je vais utiliser tout simplement une toile de cerf-volant noire Qu'on va venir fixer corde par corde Un autre mât d'en haut je vais en mettre un aussi en bas Et nous allons faire partir des ficelles Et ensuite nous verrons la déco finale Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz